Ils ont fini par reconnaître qu'effectivement il n'y avait pas d'AMM sur ce produit. Disons que le régent a une autorisation provisoire de vente. Il est resté jusqu'à présent sous régime d'autorisation provisoire pour deux raisons principales. La première, c'est que lorsque le produit a fait l'objet d'une autorisation provisoire de vente, ce qui permet sa commercialisation sur le territoire français, un certain nombre d'études complémentaires avaient été demandées. Donc il y avait des études de fond dans le dossier qui avait été présentées. Le dossier avait été jugé recevable, mais la commission des toxiques avait estimé à l'époque qu'elle voulait des éléments complémentaires, en particulier par rapport à la migration dans l'eau. Donc des études complémentaires, tout naturellement, ont été demandées à la société. Et tout naturellement, quand on demande des études complémentaires, on reste sous régime d'autorisation provisoire. Cette autorisation ne pouvait être renouvelée qu'une fois pour deux ans. Donc au terme des deux ans, elle était caduque. Mais comme l'administration est très annulée par cette situation, et qu'il ne s'y retrouve plus, on voit apparaître aujourd'hui une multiplicité d'autorisations provisoires de vente, d'autorisations de vente provisoires, qui se contredisent au niveau des dates, qui se chevauchent. Et en fait, actuellement, le régent n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc il est vendu en dehors de la légalité. L'absence d'AMM n'est pas la seule question que soulève le fipronil, matière active du régent. En septembre 2003, la presse révèle que le fipronil pourrait passer dans le lait via le maïs d'ensilage. Pourtant, en 1993, la Commission des toxiques avait déconseillé l'utilisation du régent sur le maïs d'ensilage, compte tenu de l'affinité du fipronil pour les matières grasses et du risque de transfert dans le lait. Malgré cet avis, le comité d'homologation des produits phytosanitaires du ministère de l'Agriculture donnera son accord pour un emploi tous usages du régent sur maïs. Allez ! Ravancez ! Sur cette exploitation, toutes nos semences sont des semences traitées normalement, donc pour ce qui est du maïs, aucun traité gaucho, et pour ce qui est du tournesol, aucun traité régent. Tout ce qui peut être néfaste, ou à l'environnement, ou à l'homme, je suis favorable pour qu'on le mette un petit peu en sommeil quelque temps et que l'on puisse pousser à fond les expérimentations. De toute façon, les agriculteurs qui utilisent des semences traitées régent ou gaucho ont leur production mélangée à la nôtre, donc tout par nos endroits. Il n'y a pas de sélection au niveau de la récolte. Normalement, quand on utilise une agriculture et qui utilise des pesticides, 100% des aliments ont des pesticides. Autrement, c'est pour ça, on dit « 50% des aliments ont des résidus de pesticides, c'est un scandale ». Non, c'est incroyable qu'il n'y en ait que 50%. C'est 100%. Simplement, on est en dessous du seuil analytique et les autres, on ne les voit pas. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour l'imidaclopride pendant très longtemps, parce qu'on était au-dessus du seuil analytique et donc on disait « Ah ben, il n'y a pas dans le pollen de maïs, il n'y a pas d'imidaclopride, donc l'abeille n'en mange pas, donc il n'y a pas de toxicité ». Simplement, on était au-dessus du seuil de détection analytique. Et il faut savoir que plus on utilise de pesticides toxiques, c'est-à-dire à faible dose, à milligrammes à l'hectare, comme on a dit, quelques graines à l'hectare, il est évident qu'immédiatement, on est en dessous du seuil analytique. Comment voulez-vous aller retrouver le produit quand vous en utilisez quelques graines ? Par contre, la toxicité a été multipliée par mille ou par dix mille par rapport à l'autre. Donc tout ça, c'est la rigolade, si vous voulez. Donc on doit retrouver des pesticides quand on en met. Pour l'ensemble de notre industrie, ce type d'application est une voie d'avenir extraordinaire qui correspond tout à fait à l'évolution que l'on pressent de l'agriculture et qui n'est pas une poursuite de l'agriculture intensive dont vous parliez, qui est pour nous une évolution vers une agriculture plus durable, avec de nouveaux modes d'application des produits, avec des quantités réduites, avec des toxicités inférieures. On sait que ces produits systémiques sont dramatiques, non seulement pour l'abeille, je veux dire, bon, elles sont dramatiques pour l'abeille, mais elles sont dramatiques pour toute la chaîne, pour la pollution des sols, pour l'alimentation, pour la santé humaine, tout ça. Et on n'arrive pas à les faire changer. Donc on se dit, mais comment réussir à faire changer, à évoluer la situation ? Il faut absolument sensibiliser le consommateur. Ces produits-là sont des neurotoxiques puissants qui perturbent très fortement les insectes. Il n'y a pas de raison que ça ne vous perturbe pas. Donc, réagissaient. Aux USA, une découverte récente établit que les molécules de la famille de l'imidaclopride agissent sur un récepteur neuronal du rat. Ce récepteur, présent chez les mammifères, rend donc possible un risque chez l'homme. Vous savez, les familles louées ont pris l'habitude depuis de très nombreuses années de ne pas attendre que des crises éclatent pour prendre des positions fortes. Donc, ça a été le cas en 1996 pour les OGM, puisque nous avons interdit les OGM dans nos filières. C'était le cas en 1958 pour les farines animales. Et donc, quand le problème du gauchot et du régent est arrivé sur la table, nous nous sommes intéressés très tôt. Et nous avons considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments d'inquiétude dans ce dossier pour ne pas prendre de risques et appliquer le principe de précaution. Donc, le consommateur, pour nous, donne bien plus d'informations que ce que peut prendre comme décision l'État. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, le principe de précaution s'applique vis-à-vis du consommateur et pas vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est ça le principe de précaution. C'est de satisfaire, pour une hypothétique toxicité sur les abeilles, on va entraîner des catastrophes pour des quelques dizaines de milliers d'agriculteurs. Alors, je ne sais pas si c'est un principe de précaution. Donc, ça aussi, c'est une question de bénéfice-risque. Des assemblées d'experts, de manière collégiale, ont estimé que ce risque n'était pas évident, n'était pas démontré, n'était pas même probable. Si vous voulez, l'impact d'une suppression totale pendant trois ans des deux produits n'est pas jugé compatible, si vous voulez, avec cet éventuel risque. Il y a qu'en fait, les dégâts, si vous voulez, qui auraient lieu pendant trois ans, suite à un retrait, je ne parle pas des dégâts pour les sociétés, c'est encore autre chose, mais je parle simplement pour l'agriculture française. Ce n'est pas compatible, si vous voulez, avec le niveau de risque, aujourd'hui évalué, concernant ces molécules. Je n'imagine pas que, par exemple, dans les groupes d'experts sur le cancer, sur le sida, ou même sur les maladies des plantes, on trouve des gens qui ne soient pas spécialistes de ces domaines. Et pour l'abeille, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Que, de temps en temps, on ait besoin d'experts extérieurs, comme disait M. Colin, c'est évident, mais que ces gens-là, et j'en connais dans le groupe abeille, ont un rôle ici, un autre rôle là, etc., c'est pas clair, quelque part. Et le record, c'est encore ce truc de la CEB, qui est présidé par un gars qui ne connaît pas les abeilles. Et il est chargé de mettre en place des tests abeilles. Je veux dire, enfin bon, on veut bien rester calme. La façon dont les comités d'experts sont à constituer, c'est une question importante, parce que le principe de base d'une expertise, c'est qu'elle doit être contradictoire. Alors c'est quand même beaucoup plus simple si vous sélectionnez les gens en fonction de ce que vous pensez être leur point de vue. Donc si vous voulez avoir un avis unanime, vous éliminez les gens qui pensent autrement. Dans une lettre au directeur de la DGAL, l'ancien chef du bureau, chargé de l'homologation des pesticides, dénonce L'absence de séparation claire des fonctions d'évaluation du risque et de gestion du risque, la co-gestion de l'évaluation du risque avec les partenaires industriels, l'absence de transparence des procédures, l'absence totale d'informations vers la société civile, et l'absence de doctrine claire en matière de gestion du risque. En 2001, le ministère de l'Agriculture crée un comité scientifique et technique chargé de piloter une étude pour analyser toutes les causes possibles des mortalités d'abeilles. Le ministère de l'Agriculture a dû se doter de la structure qu'il n'avait pas, qui est une structure de vérification, puisqu'on s'est aperçu qu'aussi bien la commission d'études de la toxicité que le comité d'homologation étaient des structures totalement fantoches, on a appris que le comité d'homologation était finalement résumé à une seule personne, et finalement pour personne, ça n'est un secret, ces structures n'ont aucune fiabilité. Les juges d'instruction ont découvert avec stupeur qu'il s'agissait simplement de chambres d'enterrinement des dossiers qui étaient fournis par les firmes phyto-pharmaceutiques, et dans ces conditions, aucun des résultats qui étaient fournis n'était véritablement fiable. Deux informations sur la France. La France, depuis 1995, ce sont les chiffres officiels du ministère d'Agriculture, a perdu 10 000 apiculteurs. En Belgique, le début de ce printemps-ci a été beaucoup plus mortel que les autres années. Et des tas d'apiculteurs, enfin de gros apiculteurs belges en tout cas, ont perdu jusqu'à 90% de leur duché. On n'y a pas cru. On s'étonnait, on se demandait de quoi ça pouvait provenir. On avait peut-être mauvaise conscience. Oui, tout à fait. Et on se disait, est-ce qu'on a mal traité nos abeilles ? Et en fait, il s'est avéré, surtout après avoir entendu et lu ce qui se passait en France, qu'il s'agissait de bien autre chose. Premièrement, les procédures d'homologation. Elles sont inadaptées pour les abeilles depuis longtemps. Même en France, on considère qu'on est plutôt mieux protégés que dans d'autres pays d'Europe. Mais en tout cas, elles ne sont pas adaptées à cette nouvelle molécule de pesticides systémiques. C'est un sujet très brûlant. Nous avons de nombreux scientifiques dont beaucoup savent beaucoup de choses. Beaucoup de scientifiques qui se taisent. Peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix. En Allemagne, les scientifiques ne nous aident pas à vérifier nos constatations, ni à remettre en cause l'homologation de ces produits. Il faut être tous ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Ça, c'est un signe d'espoir, je crois. On peut dire que nos sociétés ne sont pas condamnées à subir sans résistance le poids de puissances qui sont considérables. Je veux dire, les grandes multinationales agrochimiques ont une puissance considérable. Mais voilà, au bout du compte, peut-être que des petites résistances, mais fortes, déterminées, et que des hommes de conviction pourront l'emporter. Plus de 7 ans ont été nécessaires pour que les observations des apiculteurs confirmées par les résultats des scientifiques soient enfin reconnues. Le 18 septembre 2003, le rapport du Comité scientifique et technique conclut à la toxicité du gauchot sur les abeilles qu'il soit appliqué sur tournesol ou sur maïs. A ce jour, seul le gauchot sur tournesol a été suspendu provisoirement, mais il reste autorisé sur maïs et autres cultures. Le régent, quant à lui, n'a actuellement fait l'objet d'aucune mesure. Si les pouvoirs publics ne réagissent pas, l'an prochain, 15 milliards d'abeilles, soit 300 000 ruches, vont encore disparaître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501